Et nous voici arrivés sur le centre d'entraînement de Sonone dans l'écurie d'Adrien Lacombe, entraîneur de danse au vent. Effectivement aujourd'hui c'est un événement tout à fait inédit, c'est la remise des prix du premier trophée national du cross à Radulion avec l'ensemble des acteurs qui sont venus de parfois très loin en France puisque le propriétaire, éleveur même, Benoît Chevalier est ici, il est arrivé de Corrèze et bien sûr le représentant France Gallo Lucien Matsinger, grand organisateur de ce trophée national du cross qui nous vient d'Alsace. On est content d'avoir pu aller au bout de ce trophée par rapport à cette année assez compliquée. On a eu un beau vainqueur d'un sauvant qui remporte ce trophée. Les chevaux ont commencé à jouer le jeu. Il faut savoir qu'une fois qu'on met quelque chose en place, il faut d'abord que ça se sache, qu'on voit qu'on peut gagner 28 000 donc une course supplémentaire et là certains chevaux vont se préparer. On a connu ça pour le défi du galop et ça va être un peu la même chose pour le trophée national du cross. Avant même de toucher son allocation, Benoît Chevalier, le propriétaire éleveur de Sauvant a connu une année 2020 de rêve. Les jouets sont extraordinaires parce que forcément, on a eu un trophée, on a des parcours qui sont longs. Il faut vraiment adorer l'obstacle. Étant gamin, j'allais à Cran. Les chevaux qui m'ont fait rêver, c'était roi de pique, donc toute cette époque-là. Cette année, c'est l'occasion qui a fait qu'on a eu dans Sauvant avec tout son parcours qu'il s'est retrouvé cheval de crosse. Ça a été un vrai rêve, gagner à Lyon parce qu'il y a eu le Covid. On est à Lyon, on est allé à Lyon, on n'y serait jamais allé. Et après, en étant plutôt compétiteur, avec Adrien, on a décidé de continuer le trophée. Le trophée, c'était justement le truc en plus pour faire que tout le monde s'intéresse. Il y a des gens qui font des blogs sur internet, il y a France Cire avec l'ensemble des vidéos. Il y a eu tout un intérêt durant l'année et avoir un cheval de crosse, pour moi, c'était un rêve. Et en plus, gagner le trophée, ça a été réalité, donc extra. Il a fallu une patience d'ange à son entourage avant que la QPS dans Sauvant ne décroche le titre suprême. Une tendinite, une triple en facture du jarret et deux ans et demi d'arrêt au total n'ont pas empêché son entraîneur Adrien Lacombe de le porter au sommet. Il faut beaucoup de temps pour les fabriquer, bien les dresser sur la terre, bien les mettre en confiance. Et quand vous avez un cheval, après, parfaitement réglé, qui aime ça, comme dans Sauvant par exemple, on a des joies qui sont encore plus intenses que de gagner un style pour une course de veille. Des chevaux de crosse, j'en ai pas fabriqué beaucoup. J'ai pas cette étiquette, mais je vais m'y mettre, plus qu'avant, parce que j'aime vraiment ça. Puis maintenant, c'est ultra médiatisé. Merci Francien, merci à vous, parce que c'est très regardé et nous, ça nous apporte beaucoup de joie, tout simplement. La discipline du crosse, c'est surtout une discipline qui permet de voir et de re-revoir les chevaux. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu Archibald, qu'il y a eu Crissetti. Ce sont des chevaux qui ont fait remplir les hippodromes. Donc, dès qu'on peut apporter notre pierre à l'étrier pour aider ces organisations-là, il faut le faire. Si Marc-Antoine Dragon a été associé à toutes les sorties de Danse au vent en 2020, c'est Thomas Borin qui s'est imposé au classement des jockeys, notamment grâce à sa victoire dans l'étape finale de Saumur en selle sur Charmira. Je tiens à remercier à tous les organisateurs et tous les présidents des hippodromes qui ont participé à ce trophée national du crosse. En tant que jocquet de crosse, je suis super ravi d'avoir gagné la première édition. Voilà, ce fut un grand plaisir. Il y a eu du suspense jusqu'au bout. Jusqu'au bout, j'ai été chercher cette victoire. Donc voilà, je suis très fier et très satisfait. J'espère que je vais pouvoir défendre mon titre l'année prochaine. En tout cas, je vais tout faire pour.